Salut à tous et bienvenue pour une vidéo spéciale Saint Valentin. Aujourd'hui je suis avec Mehdi de Mehdi pâtissier. On te retrouve sur Facebook et sur Instagram. Alors toi Mehdi tu travailles aujourd'hui à la boulangerie de Thierry Marx. Exactement. Sur Paris. C'est ça. Et tu as travaillé aussi à Manchester pendant un an. Et ta spécialité c'est vraiment les gâteaux plutôt modernes avec des beaux glaçages bien brillants. Avec Mehdi on a décidé de vous partager une recette de gâteau cœur brillant rouge pour la Saint Valentin. Alors vous pourrez utiliser cette recette pour la fête des mers pour plein d'occasions. Alors dans notre gâteau Mehdi on a trois différentes textures. Tu as la mousse, les framboises et ensuite le biscuit qui vient dessus. Alors là on s'attaque aux biscuits. Donc le biscuit super simple en termes d'ingrédients, des amandes et filets, farine, sucre et œuf. Voilà basta. On va séparer les blancs des jaunes. Ouais. On va mettre les blancs dans la cuve du mélangeur. Mettre les jaunes dans le bol. Ok. On va blanchir les jaunes avec la moitié du sucre. D'accord. Et monter les blancs avec l'autre moitié. Pour bien les serrer, pour qu'ils soient bien lisses. Exactement. Ouais super. Ensuite on va incorporer les blancs aux jaunes. Ouais on mélange bien. Ouais. On met la farine à la maryse délicatement. Ouais. Pour pas faire retomber le biscuit. Exactement. Et on... On étale donc cette préparation. On étale sur plaque feuille. Ouais. Là on est sur quoi ? Une épaisseur d'un centimètre à peu près. Ouais exactement. Ok. Et donc là-dessus on va venir parsemé ensuite. Des amandes et filets préalablement. Elle t'auréfiée. Et là voilà. Pour avoir plein d'arômes. Et ça, ça cuit qu'au même temps du coup à 180 degrés. 180 degrés. C'est une réplique. C'est une réplique en quelques minutes. Ouais. 12 minutes après. Exactement. On va s'occuper de la crème, de la mousse. Ouais. On commence par faire une crème anglaise. C'est ça. Avec du chocolat blanc et de la crème fouettée. Comme ça, ça va nous faire une préparation bien légère quoi. Exactement. Ok. Donc pour la préparation, c'est très simple. Vous avez besoin de gélatine, de lait, de jaune d'œuf, de sucre, une belle gousse de vanille et du chocolat blanc. 300 grammes de chocolat blanc pour cette préparation. Ainsi que de la crème liquide qu'on va monter. C'est ça. Ouais. Je commence par enlever les grains de vanille. On essaye d'aplatir la gousse pour faciliter l'ouverture. On va mettre dans la casserole directement. On va laisser infuser la vanille avec le lait. On porte à ébullition. Ok. Avec les graines de gousse de vanille qui vont bien infuser. Exactement. Mettre les jaunes avec le sucre. On blanchit ça rapidement. Bon alors la gélatine, deux feuilles qu'on va ramollir dans l'eau froide. C'est ça. Vous ne faites pas avoir avec l'eau chaude sinon on va fendre direct. Allez on verse le lait bien bouillant sur les jaunes d'œufs. Et là il faudra bien faire attention à la cuisson. Ouais. Parce que je pense que ça va être rapide. Ça va être rapide. Donc on va faire ça à feu moyen plutôt alors. Ouais. On mélange sans cesse comme ça. Il faut que ça nappe bien votre cuillère donc là pour épaissir tranquillement avec les jaunes d'œufs. Il faut qu'on obtienne une texture bien épaisse. C'est beau là. Ouais. Bien vanillé. Alors la gélatine elle est molle. On va l'égoutter et l'ajouter du coup à la crème pendant qu'elle est encore très chaude pour faire fondre. Exactement. Allez c'est parti. On verse directement sur le chocolat. C'est ce qui va faire fondre finalement ton chocolat. C'est ça. Allez on s'attaque à la crème du coup. Ouais. Donc là le bol il sort du congélateur. Sort du congélateur exactement. La crème est bien froide aussi. Toujours 30% minimum. 35 si vous trouvez. 35 c'est le top. Alors la crème est montée. On va la rajouter maintenant. Du coup à ta préparation. On a encore délicatement. Chocolat blanc. Super. Vas-y tu peux y aller. Allez je mets tout. Ouais. On a tout pour rassembler le gâteau là. On a tout. On va verser une première couche. Ouais. Au fond du moule. Et là on tapote, on tapote pour ne pas créer de bulles. Ouais. Ça adhère bien tout autour. Ouais. Et on va monter la crème comme ça. Ah ouais. Sur les bords. Pour former déjà le cœur. Pour pouvoir mettre les framboises. Donc on va mettre partout, partout, partout. Partout. Sans toucher les bords. Très important. Ouais. Et garder le côté lisse du cœur. Ouais. Sans toucher les bords. Voilà. C'est parfait. Et on va mettre de partout. Ouais. Vous n'avez pas arnaquer quelqu'un hein. Qu'il ait pas de framboises dans sa part. Ce serait pas cool. Voilà. On rajoute le reste de la crème. On tapote toujours. Pour créer aucune bulle d'air. Comme ça. Alors la dernière étape. Donc tu mets ton biscuit dessus. C'est ça. On le retourne. On met les amandes à l'intérieur. Donc tu l'as prédécoupé en fait à peu près à la forme du cœur. On l'enfonce un peu mais pas trop. Comme ça. J'appuie hein. Voilà ouais. On appuie bien. On lisse s'il y a besoin de lisser. Comme ça c'est parfait. Donc là une feuille de papier de film alimentaire dessus. Ouais. Et ça part au congélateur ? Directement. Une journée. 1, 24h à peu près c'est bien. Une nuit c'est l'idéal. La nuit c'est top. Ok. Alors là c'est l'étape du glaçage. La plus importante. C'est le truc de la recette. Exactement. On veut un beau glaçage brillant sur le cœur. Et voilà. Que vous pourrez réutiliser en plus sur plein de gâteaux. Tant qu'ils sont congelés. C'est ça. Les ingrédients pour le glaçage rouge. Gélatine. Ici on a 4 grandes feuilles qu'on est en train de faire ramollir. Chocolat blanc. Sucre. Glucose. Maintenant on en trouve partout du glucose au rayon pâtisserie dans les grandes surfaces. Du lait concentré sucré. De l'eau. Et du colorant. Colorant rouge coquelicot. Très très important. Parce que les autres colorants ça fait un rosé. Et ça on peut trouver sur le web. Ouais c'est sur internet. Sur internet. Rouge coquelicot notez bien. On met l'eau. Ouais. On met le glucose. Le glucose qui colle toujours bien. Ouais toujours. Et le sucre semoule. Il faut d'un thermomètre ce serait 103 degrés. 103 degrés. Ce serait parfait. Ok. Et sinon vous attendez qu'il y ait bien des bulles et tout. Que ça fasse un beau sirop. Comme un caramel clair quoi presque. Ouais. Ok. Et en attendant on met le chocolat blanc. On met le lait concentré sucré. Ouais. Et la gélatine. Et je vous mettrai les grammages et tout en description de la vidéo. N'ayez pas peur. Et le colorant le rajoute à la fin. D'accord. Bon là c'est prêt. On verse le sirop sur notre mélange. Et on va laisser poser 2-3 minutes pour que le chocolat il fonde bien. Voilà on voit qu'effectivement ton sirop a bien ramolli tout le chocolat. Donc fait fondre. On y va avec le mixeur plongeant. On reste au fond pour pas incorporer l'air aussi pareil. Je vais t'ajouter le colorant. Ok. On va le laisser refroidir à température ambiante. On va le filmer au contact avec une feuille de film alimentaire. Là ça part au frigo. Combien tu préconises la veille en fait ? La veille c'est parfait. Ok. Et ensuite on le ressortira pour le faire réchauffer. Le remixer à un coup et là on apprend le gâteau. Et juste avant l'utilisation on va le faire réchauffer. Donc là aujourd'hui on le fait un peu facile au micro-ondes c'est possible. Voilà il faut faire attention de bien le remuer de temps en temps. On prend le mixeur plongeant. Ok. On laisse bien à l'intérieur et on sort pas la tête pour éviter d'incorporer de l'air. Ah ouais c'est ça. En plus. Et enlever toutes les bulles. Pour qu'ils soient bien lisses et bien brillants. Ah là on a une super couleur c'est bien rouge. Ah ouais. Magnifique ça va faire trop beau sur le gâteau. Alors on a dit on a tout pour glacer le gâteau c'est la dernière étape. Il faut pas se louper. Parce que tout ce travail pour louper non mais c'est facile tu m'as dit. Ouais ouais c'est facile. C'est pas compliqué. Donc on a le gâteau congelé. On va le démouler. On a ici le glaçage qui est à température à entre 30 et 35 degrés. Et tu le remue tout le temps pour pas qu'il y ait une pélique qui se forme. Voilà. La grille, le plat et ici le plat de service pour poser le gâteau juste après. On le verse en une seule fois sur le gâteau. On passe bien de partout. Voilà. Ça c'est du brillant hein. Ah ouais. Waouh. On va secouer la grille pour enlever le surplus de glaçage. Pour qu'on puisse le récupérer en dessous. Bon alors là il nous reste pas mal de glaçage que t'es en dessous. Il nous en reste un peu ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le glaçage qu'il reste ? Eh ben on le récupère. Ouais. Et pour les prochains gâteaux. Donc tu le conserves avec un film alimentaire dessus ? Ouais ouais. Ça se conserve très longtemps dans le frigo. Bien filmé au contact. Ouais. Voilà il nous reste trois framboises, quatre framboises. On va les mettre sur le gâteau pour décorer. Alors c'est top. Toi tu l'aimes à l'envers comme ça. Effectivement je trouve ça plus joli que droite. C'est bien ça. C'est magnifique. Et on va découper une part du gâteau. Alors le gâteau n'oubliez pas qu'il était congelé. Donc on doit attendre 3-4 heures. Mettre le gâteau au frigo pour qu'il déconge à l'intérieur. Et là on va pouvoir le découper. C'est moi qui prends la responsabilité ? Allez. Allez c'est parti. On découpe une part pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Alors voyons voir. Waouh. On voit bien les couches. Trop beau. Franchement bien joué. Bravo. Merci d'être venu avec moi aujourd'hui pour faire ce gâteau cœur. Merci encore une fois d'être venu Mehdi. N'hésitez pas à faire un tour sur ton Instagram, sur ton Facebook. Et à refaire ce gâteau à la maison. A très vite. A très vite. Ciao. Au revoir.